Comme c'est le réveillon, je dois préparer les plats. Des plats végétariens forcément. Des poivrons farcis, des cernis, des haricots blancs, comme il se doit. La tradition veut qu'il y ait sur la table 5, 7 ou 9 plats sans viande. On fait surtout des poivrons farcis avec un peu d'oignon et plus de poireaux, mais les oris. Voici les poivrons que j'ai préparés pour l'occasion. Et voilà le riz, bien nettoyé. Alors, l'oignon est presque prêt. On l'écrase légèrement dans sa main. On ajoute le riz et un peu d'huile. C'est le tour des épices. De la chubrita, un peu de sel aussi. Ainsi le riz sera meilleur et l'oignon deviendra moelleux. Voilà, je commence avec les mains. C'est comme ça qu'on le fait. Mes mains sont propres. Toujours avec les mains, je commence à farcir le poivron. J'appuie légèrement, pas trop, car le riz est cru et une pression plus forte peut faire éclater le poivron. Juste un petit peu là, sur l'ouverture. Après, je vais les ranger dans la casserole. C'est le tour des cermis maintenant. Voilà. Je prends une feuille de chou et j'en fais une sarma. Jadis, on les appelait des pochettes ou des poussins. Maintenant, ces petits cermis, l'appellation. Avec les mains, encore, je prends une poignée du riz, je l'enveloppe soigneusement. Ça donne un petit paquet enroulé qu'un petit bébé. Une fois rangé dans la casserole, il faut arroser avec de l'huile. Les poivrons y prennent de l'éclat. On met une assiette par-dessus, on les renferme, j'y mets un peu d'eau et je les laisse bouillir. Le grand jour de Zagovezny, nous, dans notre région, on prépare des cermis. Il vous faut, pour les faire, un, deux œufs, de la farine, du lait et un peu d'eau. On en fait une pâte molle. On y ajoute de l'eau pour que ça se liquéfie un peu plus et puis on procède à la cuisson des cadmés. On se sert pour se faire d'un satch, ou comme on l'appelait dans le pays à l'époque, un satchik. C'est un récipient fait d'argile. C'est comme une bassine plate. On le met sur le feu. Il doit être bien réchauffé. Il nous faut aussi du lard. Voilà le lard, du lard salé. On en prend un bout avec une brochette et on enduit la surface du satch. Comme ça, les cadmés ne vont pas s'y accrocher. En plus, le lard leur donne un goût excellent. Quand le satch est bien réchauffé, on y verse une louche de pâte. On l'étale bien et on attend que ça cuise. On mange des cadmés avec du fromage ou bien avec de la marmelade ou du miel. Quand on prépare des cadmés, les enfants sont très heureux. Ils s'attroupent autour de grand-mère. La première cadmée va pour l'aîné des petits-enfants. Il la prend et court la manger dans le jardin. Puis, c'est au suivant. Ainsi de suite. Voilà, elle prête la cadmée. On la retourne doucement. Voilà. L'un des plats traditionnels dans notre région, ce sont les haricots. Nous en avons plusieurs sortes, mais pour les fêtes, on préfère une sorte spécifique. C'est des haricots blancs bien gros, bombales fassules, qu'on les appelle. Le bombal fassule, on se prête bien à la préparation et c'est toujours très bon, vraiment très bon. D'abord, on le fait bouillir. On le met dans une casserole ou dans un petit chaudron, n'importe. Après, quand il a bouilli, on fera un roux avec un peu d'oignon, de l'huile, du paprika, un peu de farine. On le met dans une casserole ou dans une bassine. On ajoute du riz au-dessus et on y verse de l'eau. C'est bien de saupoudrer le chubrita, car elle se marie très bien avec le haricot. Aussi, d'habitude, on y range des rondelles d'oignons et des rondelles de tomates, les unes sur les autres. Et puis, on met le tout au four. C'est très bon. Naturellement, ce n'est vraiment bon que quand on le prépare avec beaucoup d'amour.